Véronique, hier, vous avez décrit avec beaucoup de précision la manœuvre médiatique cette semaine employée par le bureau du premier ministre, Legault. Et ma foi, vous avez dit ça fonctionne bien. Bien là, ça fonctionne encore mieux parce que ce matin, il l'aide dans le Globe and Mail, ce qui fait que le chef de l'opposition officielle aujourd'hui, Ottawa, sort et donne 30 jours à M. Trudeau pour fermer le chemin Roxham. On va écouter M. Poilièvre d'abord, puis on revient. Mais Justin Trudeau a indiqué aux gens que c'est la meilleure façon de venir ici au Canada comme réfugié. Et maintenant, on voit le chaos. Lorsque nos ressources sont consommées et utilisées pour payer le prix du chemin Roxham, on n'a pas assez de ressources pour aider les autres réfugiés et les autres immigrants. Je pense que c'est important que tout le monde comprenne que le problème du Québec, c'est aussi le problème du Canada. C'est qu'actuellement, il est rentré tout près de 40 000 personnes au cours de la dernière année via Roxham. Puis on a dépassé nos capacités d'accueil. Donc, je pense que le Québec, le Canada sont généreux. Mais en même temps, il y a une limite à ce qu'on est capable humainement de faire. Puis il faut que tout le monde soit conscient de ça. Nous autres, ça fait longtemps qu'on le dit à Justin Trudeau, Bon, on ne semble pas... Là, on a, depuis une semaine, commencé à avoir des transferts dans les autres provinces. Mais il faut que tout le monde au Canada comprenne... Deux autobus aujourd'hui ont été envoyés dans la Garofald. Il faut continuer comme ça. Alors, Véronique, oui, parce que dans Le Globe, il expliquait que là, c'est zéro qui doit rester au Québec parce que le Québec en a trop fait et qu'il faut respirer. Donc, il n'y a rien de nouveau sur le fond, mais c'est une opération qui fonctionne. C'est une opération de communication qui n'est pas terminée, Patrice. Dans les prochains jours, il va y avoir d'autres choses parce que le cabinet de M. Legault a l'impression d'avoir saisi le momentum et a l'intention de maintenir cette pression.